Zéro émission, éco-responsable, carboneude, vous connaissez les expressions, on tend vers ça de plus en plus dans toute la société pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gens de l'industrie du café ne font pas exception. Eux, ils vont chercher leur marchandise assez loin, doit être transporté et amené au pays. Et les gens de Café William à Sherbrooke ont trouvé une façon originale de transporter ça par voilier. Ça se fait présentement. Rémi Tremblay est PDG de Café William. M. Tremblay, bonjour. Bonjour. Avant de parler de votre précieuse cargaison qui s'en vient, c'est un projet auquel vous pensez depuis quelques années déjà. Définitivement. C'est un projet qu'on a entrepris en 2020, alors qu'on a entrepris une réflexion pour l'entreprise. On se demandait comment on voulait en terminer notre prochaine phase de croissance. On s'est posé la question de comment on voulait le faire. Alors, on s'est dit qu'en augmentant notre production de café, on ne voulait pas augmenter notre production de gaz à effet de serre. Alors, on s'est bien cherché des moyens de réduire notre impact tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et de nos opérations. Et je comprends... Alors, le transport, oui. Je comprends, je m'excuse. Je comprends que le but ultime, c'est d'avoir un voilier dont vous allez être copropriétaire, mais qui va être prêt seulement en 2025, c'est ça? Effectivement, notre premier pas dans ce verre-là a été d'investir dans la construction d'un navire au Costa Rica. Donc, il est en construction actuellement. Le CEBA, il va être mis en service en 2025 et il va transporter du café, pas exclusivement pour nous. En fait, le café exclusivement, mais il va faire du fret pour d'autres types de marchandises aussi. Alors, c'est des gens, il y a des Canadiens qui sont impliqués là-dedans, qui ont lancé ce projet-là, ce projet de décarboner le transport maritime. Et on a voulu encourager cette initiative-là, cette nouvelle industrie-là qui est en train de se créer, en investissant, mais aussi en leur donnant la garantie qu'on allait remplir le bateau pour tous les voyages vers l'Amérique du Nord. Et parlez-moi de la cargaison. Je pense que c'est un mois de production que vous attendez présentement, qui est parti de quoi? De Colombie? Oui, de Colombie, effectivement. C'est un peu moins d'un mois de production. Ce qu'on vise, un mois de production, ça va être avec le prochain voyage d'un cargo plus important. Alors, celui-là, c'est quatre conteneurs et on en torréfie une vingtaine par mois actuellement. Et donc, c'est sur le point d'arriver ou c'est arrivé dans un port du New Jersey? En fait, il reste probablement une dizaine de jours de voyage au bateau. Il y a un petit peu de délai dans les Caraïbes, mais le bateau est en route. Alors, on a des nouvelles quasi quotidiennes de la part du capitaine. Alors, ça s'en vient. On a pensé impatiemment. Et par la suite, ça va être transporté vers vos installations ou d'ailleurs, vous allez avoir un torréfacteur électrique. Moi, j'étais sûr que ça marchait déjà à l'électricité. Ce n'est pas le cas nécessairement. Non, en fait, c'est probablement peu connu par les consommateurs. Le café est un peu partout sur la planète et cuit à l'aide du gaz naturel. C'est un procédé qui est efficace, qui est généralement moins coûteux que l'électricité un peu partout sur la planète. Donc, les fabricants font des torréfacteurs au gaz depuis toujours. Alors, dans notre réflexion corporative qu'on a entrepris depuis trois ans, ça incluait la construction d'une nouvelle usine et l'achat de nouveaux équipements. Alors, on a demandé aux fabricants européens, c'est tous des fabricants européens, pourquoi vous ne faites pas des torréfacteurs à l'électricité? Nous, on est au Québec, on a de l'hydroélectricité. On voudrait alimenter notre four à l'hydroélectricité. Alors, on travaille là-dessus. On est en test actuellement. Et si tout va bien, très prochainement, on va annoncer qu'on va avoir une première mondiale, c'est-à-dire une torréfaction à l'échelle commerciale à l'hydroélectricité, ce qui ne fait pas une part sur la planète. Donc, du transport par voilier, de la torréfaction à l'électricité. Je sais que votre projet, c'est une flotte de camions qui vont fonctionner à l'électricité également. Vous êtes en train de regarder ça aussi? Oui, oui, oui. Écoutez, on a fait des dépôts sur des camions Tesla. On est dans la file d'attente. On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une livraison. On va travailler ça aussi avec tes partenaires. Donc, on est vraiment à l'affût de tout ce qui va s'offrir en termes de moyens de transport, qui va avoir le moins d'empreinte de carbone possible. Alors, les camions Tesla, c'est eux qui promettent la meilleure autonomie actuellement. Mais on regarde aussi les camions Lyon faits au Québec, qui sont bien intéressants. Alors, à suivre, mais on va être à l'avant-garde de ce qui va se passer dans cette industrie-là aussi. C'est bien beau tout ça, mais la grande question, M. Tremblay, est-ce que le consommateur va payer la facture? Ça doit coûter plus cher, ces mesures-là, non? Un peu, un peu. Mais vous savez, chez Café William, on se targue d'offrir un café de très grande qualité avec un prix accessible pour les consommateurs. C'est vraiment ce qu'on cible de faire encore, malgré les coûts qui vont être un peu plus élevés. On va s'affairer à trouver des économies ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement pour essayer d'offrir le meilleur café au meilleur prix possible à nos consommateurs, comme on le fait depuis toujours. Dans une industrie qui est très compétitive, on le sait. M. Tremblay, bravo pour l'initiative. On va certainement s'en reparler à mesure qu'elle va évoluer. Merci, justement, d'avoir fait le point avec nous ce matin. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.